Assalamu alaikum. Islam aujourd'hui reçoit le professeur Yahya Michaud et le directeur de l'Institut Al-Khairia Belgica de Bruxelles. Assalamu alaikum. Le directeur de l'Institut Al-Khairia dont il parlera ensuite en deuxième partie de cette émission. Alors sans tarder, je commence par vous bien entendu et je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Pour faire bref, je suis professeur Yahya Michaud, depuis six ans professeur de pensée islamique et de relations islamo-chrétiennes au Hartford Seminary dans l'État de Connecticut aux États-Unis et aussi le co-éditeur du journal académique The Muslim World. Avant de passer aux États-Unis en 2008, j'étais pendant dix ans professeur à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Et avant 1998, j'étais professeur à l'université de Louvain en Belgique. Je suis d'origine belge, musulman depuis les années 75. Walhamdoulilah ala hadha. Très bien. Alors on vous connaît beaucoup pour l'intérêt que vous portez sur un personnage très célèbre dans le monde musulman qui est Ibn Taymiyyah. Et vous avez beaucoup de travaux sur ce personnage-là. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi autant d'intérêt ? C'est venu presque par hasard. J'ai fait ma thèse de doctorat sur Avicenne, Ibn Sina, le philosophe, qui reste aussi un des penseurs sur lequel je travaille. Et un jour, j'ai eu l'occasion de lire un texte d'Ibn Taymiyyah dans lequel j'ai vu qu'il disait exactement ce que j'avais essayé de démontrer dans ma thèse de doctorat. Il devait donc être bon. Depuis lors, j'ai découvert que ce en quoi je crois en tant que musulman, il explique beaucoup mieux que je ne saurais jamais le faire. Et c'était en quelle année ? Ça, ça a été dans les années 84, 85, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, si vous pouvez dire en même temps un petit mot sur vos travaux depuis ? Depuis, j'ai continué à travailler sur Avicenne. J'ai publié différentes choses le concernant. J'ai eu la chance de trouver un texte de lui qui était perdu depuis le XIIe siècle, donc inutilisé. Mais plus concrètement, je crois que j'ai aussi beaucoup plus travaillé sur Ibn Taymiyyah parce qu'il y a directement un intérêt pour les musulmans d'aujourd'hui à fréquenter sa pensée, d'autant plus que très souvent, il est mal compris. D'ailleurs, on aura une émission consacrée à ce sujet-là. J'ai vu aussi que vous aviez commencé une traduction des Fatawas de Shir Ibn Taymiyyah. Ça fait à peu près 20 ans maintenant que, parce que j'ai besoin de ma dose d'arabe hebdomadaire, sinon je ne me sens pas bien, je traduis, je retraduis, je commente et j'introduis des textes choisis d'Ibn Taymiyyah qui ont été publiés d'abord dans la revue Le Musulman de l'Association des étudiants musulmans de France, à l'époque où elle était active, comme série de textes spirituels. Puis, à la demande de Frères de l'Île Maurice, il y a eu une série de pages spirituelles d'Ibn Taymiyyah. Depuis que je suis aux États-Unis, j'ai commencé une nouvelle série de textes spirituels d'Ibn Taymiyyah que je mets directement sur Internet sans passer par le papier. C'est le site, c'est ? On peut les trouver sur deux sites, muslimphilosophie.com.com et un autre site, script.com, script, S-C-R-I-B-D.com. Très bien. Par rapport aux ouvrages que vous avez écrits, de manière même générale, si on sort du cadre d'Ibn Taymiyyah, vous êtes à combien de livres actuellement ? Je ne sais plus. Sans doute plus qu'une demi-douzaine. Il y a eu des choses comme « Musique et danse » selon Ibn Taymiyyah, « Lettres à un roi croisé », plus récemment, des choses comme « Mécréance et pardon », « Les saints du mont Liban » et, puisque maintenant que je vis aux États-Unis, je suis bien forcé de travailler en anglais, « Against Extremism », qui a été une réédition en traduction anglaise d'une série de textes spirituels et de pages spirituelles qui avaient d'abord été publiées en français. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres ? Sur les sites que vous avez cités ? Les livres en français sont principalement distribués par la maison El Burrard, ici à Paris, que je salue et remercie à l'occasion, parce que j'ai une excellente relation avec eux. Ils font du très bon travail. Les livres en anglais, j'en ai oublié un, il y a « Muslims under non-muslim rule », qui avait d'abord paru en français chez El Burrard, sous le titre Mardine, qu'on peut trouver chez El Burrard en français. Sur Internet, on peut le commander chez Amazon.co.uk, qui est l'Amazon de l'Angleterre. Et le dernier, « Against Extremism », alors même qu'il est en anglais, a aussi été publié chez El Burrard. Très bien. Alors, on va maintenant parler du personnage central, Ibn Taymiyyah. Alors, pour commencer, si vous pouvez nous parler de ses origines, de sa jeunesse et aussi de la grande famille Taymiyyah. On raconte très souvent beaucoup de sottises à son sujet, qu'il aurait vécu en Irak, etc. Tout ça, c'est de la blague. Il est né en 1263, de l'air courante à Haran, dans le sud-est de la Turquie aujourd'hui. Et il est mort en 1328, 728 de l'Égypte, à Damas, en détention dans la citadelle de Damas, après avoir vécu principalement en Syrie et de temps en temps en Égypte, où il a aussi été détenu. Il appartenait à une famille de savants hanbalites. Mais alors qu'il était encore enfant, vers l'âge de 6 ans, sa famille a dû déménager de Haran, vers Damas, comme réfugié menacé par les invasions mongoles qui s'étendaient vers l'est de l'Anatolie. D'accord, très bien. Vous avez dit qu'il était emprisonné. Pour quelles raisons ? Toute une série de raisons, principalement parce qu'il était considéré comme parlant trop explicitement et trop savamment pour, très souvent, les savants qui lui étaient contemporains. Et de l'avis de ses élèves, c'était très souvent simplement des questions de jalousie. Aussi, le contexte politique des rivalités entre les émirs Mamlouk, qui contrôlaient le sultanat égypto-syrien, il a été impliqué dans certaines de ses querelles parce qu'il soutenait de manière très loyale le jeune sultan al-Nasir, fils de Kalaououn, contre un des émirs comme Salah et autres qui souhaitaient lui prendre le pouvoir. Il faut bien savoir que ce jeune sultan al-Nasir, fils de Kalaououn, a régné trois fois parce qu'il est monté la première fois sur le trône alors que c'était tout au plus un adolescent. Il n'y a pas resté longtemps, il a été envoyé en exil, il est revenu une deuxième fois pour trois ans, il a encore été envoyé en exil et puis il a régné pour une trentaine d'années et ça a été l'âge d'or de la dynastie Mamlouk. D'accord. Quels sont les penseurs qui ont le plus influencé Ibn Taymiyyah à son époque ? Parce que semble-t-il, ça reste un personnage, bien sûr. Oui, je crois qu'on n'a pas suffisamment de temps pour en dresser la liste, alors on va aller à l'essentiel. Un, le prophète, la paix sur lui, un, Ibn Taymiyyah réussit toujours à se débarrasser de ses adversaires lors de débats théologiques parce qu'il est toujours capable de venir avec un hadith que ses interlocuteurs ont négligé. Donc il a une connaissance tout à fait exceptionnelle des différentes collections de hadith. Donc première influence, je crois. Deuxième influence très importante, le cher Abdel Qadir al-Jilani, mort à Bagdad en 166, dont Ibn Taymiyyah va commenter différents écrits. On se dispute encore entre spécialistes sur l'affiliation exacte. Est-ce que c'était une affiliation au sein de la tariqa Qadiriyah ? Ça, il n'y a pas de consensus à ce sujet, mais il y a certainement une grande influence d'Abdel Qadir al-Jilani sur la spiritualité d'Ibn Taymiyyah. Et alors, du point de vue de la philosophie, chose que l'on met trop souvent... Si je peux me permettre de vous couper, on entend beaucoup et on lit ici et là qu'il était opposé au soufisme et à ces choses-là. Le prophète. Et les proches ayant influencé par Abdel Qadir al-Jilani. Ce sont des choses qu'il est facile de documenter. Ce n'est pas moi qui les sort de mon chapeau. Le fait qu'il ait fourni des écrits qui font des commentaires de textes d'Abdel Qadir montre qu'il avait un intérêt pour eux. Il a commenté par ailleurs la « Aqida del Hallaj » et d'autres textes d'El Hallaj. Les textes qui sont aujourd'hui publiés, accessibles ? J'ai en chantier la traduction de la majorité des textes qu'Ibn Taymiyyah a écrits sur El Hallaj. Ça doit apparaître chez El Burak, inshallah, l'an prochain. Inshallah, ta'ala. J'en ai déjà publié une version en anglais ou au moins une introduction. Mais on a trop souvent une idée étroite et caricaturale du personnage. Il a commenté non seulement Avicenne, mais d'autres textes à Véroès a été commenté par lui. Il connaît très bien l'histoire de la pensée musulmane dans ses différentes disciplines, qu'il s'agisse de calame, théologie, de philosophie ou de spiritualité. Et le commentaire qu'il a donné de l'épître la plus voltairienne d'Avicenne, la « Risala al-Hawiyafi Amr al-Ma'ad » est un commentaire tout à fait étonnant. — Très bien. Alors je vous avais coupé. Je vous avais dit que la deuxième influence venait donc... — Avicenne. — Non, ça, c'était Abdelkader, on a dit la deuxième. — Non, Abdelkader, la deuxième. Et la troisième, c'est Avicenne. — D'accord. — Ça peut paraître très étrange, mais j'ai la chance de pouvoir travailler sur deux de plus grands penseurs. — Là, c'est pareil. On lit énormément qu'il était contre la philosophie. — Oui, mais c'est parce qu'on ne lit que certains textes de lui. On en ignore d'autres. Il faut se rendre compte que son ouvrage d'art, « Ta'ar ou de l'aql ou an-naql », qui comporte, si je me souviens bien, 13 volumes dans l'édition actuelle, la plus sérieuse, est la meilleure porte d'entrée dont on dispose aujourd'hui pour explorer la falsafah et le kalem ou tafalsif, donc la philosophie et la théologie philosophante du XIIIe siècle. — Très bien. Merci pour vos éléments de réponse. Et on passe maintenant donc à la deuxième partie de l'émission. Alors on reçoit Ali Oubila, qui est donc le directeur de l'Institut Khairia el-Belgica, le président. — Le directeur, oui. — Autant pour moi. Et tout d'abord, je vous remercie énormément, puisque bon, le professeur Yahya Michaud est intervenu chez vous, donc il n'y a pas bien longtemps. Sur quel sujet, d'ailleurs ? — Il a abordé la question de la philosophie. On en a fait une introduction sur la philosophie islamique. — D'accord. — Et en deuxième partie, il a abordé la question de Ibn Taymiyyah, évidemment, et le chiisme. — D'accord. Très bien. Alors si vous pouvez nous présenter brièvement l'Institut Khairia el-Belgica et ses activités. — Alors là, Al-Khairia el-Belgica est une institution qui a été donc créée en 1995, 1995 pour les Français. Et donc elle existe presque depuis 20 ans. Et sa mission est essentiellement la formation dans le domaine des sciences islamiques. — Nous avons donc cette année repris la gestion et on a apporté quelques modifications au niveau de nos services. On a proposé donc cette année des séminaires intensifs, 23 séminaires. Et on a essayé de proposer donc aux étudiants de survoler le cursus en général qu'on enseigne dans les facultés en sciences islamiques à travers des présentations diverses. — Alors, qui ont été les intervenants cette année ? — Nous avons eu, par exemple, celui que vous connaissez très bien, c'est Shia Zakaria Siddiqui. — Qui est souvent présent avec nous. — Tout ce qui concerne le fiqh et le solfiq. On l'a invité également, Yahya Bishou, comme vous l'avez dit, mais aussi, de mémoire, le docteur Tahr Mehdi, le docteur Farid Al-Hassari, Mohamed Ndiaye, le professeur Al-Alami, aussi le docteur Ahmed Jaballa. — Très bien. — Donc, beaucoup d'interventions. — Ça bouge pas mal. — Nous allons aussi recevoir bientôt la visite du docteur Éric Geoffroy. — C'est quelle date ? — Ce sera au mois de juin, dans deux semaines, le 7 et le 8. — Ouais, bon, après... — Le 7 et le 8 juin, c'est ça, je confirme. Nous allons aussi recevoir la visite du professeur Mohamed Bajarafi, à la fin du mois de juin, le 28 et 29. — D'accord, très bien. — Voilà. — Et pour s'inscrire, pour ceux qui voudraient, bien entendu... — Vous allez sur notre site, vous avez toutes les informations. — Le site, c'est... — www.alkheria.org — Al-Kheria.org. On écrit comment Al-Kheria ? Parce que je sais que c'est un peu compliqué. J'ai déjà écrit. Ça s'écrit... — A-L-K-H-A-Y-R-I-A. — Super, très bien. Les projets pour l'année prochaine, c'est quoi ? — Toujours dans la formation. On va essayer de proposer des séminaires et des formations. Donc, formation aussi continue sous forme de modules. On en a fait un cette année sur l'Haqida, qui est donné par le professeur Mohamed Ndiaye. Mais on va essayer de donner d'autres modules. On va aussi développer la langue arabe. On espère, incha'Allah, être à la hauteur pour l'enseignement de la langue arabe. Et puis aussi d'autres activités qui sont des tables rondes sur des... sur les types de livres, par exemple, des conférences, des débats, de l'inter... aussi interreligieux et interculturel. — D'accord, très bien. Alors, pour toutes les informations, bien entendu, pour nos chers hommes à notre, il y a le site internet. Et puis moi-même, j'ai été cette année... — Voilà, je voulais le dire. — Pour une introduction... — Nous avons invité pour... — En tout cas, c'était... Je vous remercie, déjà. — C'était l'avis du prophète. — Ouais, une introduction à l'avis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, c'est un travail vraiment important, sérieux, mais pertinent. Et j'invite tous les oumanot, bien entendu, à y participer. En tout cas, merci à vous, Ali Oubila. Merci à vous, bien entendu, professeur Yahya Michaud. Et à très bientôt, chers oumanot. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...